On visite un temple, le Thousand Pillars Temple, le temple des mille colonnes. On s'imprègne de la culture et on est nu-pieds dans la garnotte. Ça fait longtemps que c'est un village modèle. En comparé à ce qu'on a vu, c'est le plus beau village, by far. Et c'est le towel, et c'est le shawl, et c'est le pêche. Et pour les hommes, toutes les choses qu'on a vendre. Mais il y a deux sariens qu'on a vendre. Et le shirt et le puncher. Le doti. 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 La journée numéro 3 de notre voyage en Inde, ça commence difficilement, on est venu voir un certain nombre de personnes âgées qui sont vraiment seules, qui n'ont aucune possession matérielle, qui, des fois, n'ont même pas un toit pour se loger, et Balade Casa leur donne des infrastructures et l'aide nécessaire pour qu'ils puissent avoir quelque chose à manger, pour qu'ils puissent avoir une place pour se loger, pour avoir un soutien moral aussi, puis avoir des gens pour eux, ce qui fait que ça crée une très grande famille, les gens sont soudés ensemble, ça aide beaucoup, et l'émotion est vraiment venue chercher, je pense, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, on s'est mis à chanter l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, et de voir à quel point ça leur faisait plaisir, ça a été difficile, je n'ai jamais eu de difficulté à chanter une chanson de ma vie, mais ça a été, je pense, un très beau moment qui était apprécié par tout le monde ici, les gens qui sont sur place, ils sont 80 à peu près, âgés entre 70 et 100 ans, donc c'était un beau moment. Ben, tu sais, écoute, moi c'est sûr que je veille à ma grand-mère tout le long, j'étais élevé particulièrement par ma grand-mère, puis on a chanté l'hymne à l'amour, puis c'est sûr qu'on a chanté au funéraire de ma grand-mère, quand elle est partie il y a une dizaine d'années, fait que, tu sais, aujourd'hui c'est une journée de réjouissance, parce qu'on leur donnait des vêtements, puis une chaise, ces gens-là, ils n'ont pas de maison, ils n'ont rien, ils vivent dans la rue, ou bien non, quand ils ont la chance de vivre chez quelqu'un, mais juste pour qu'elle ait des sens de pouvoir s'asseoir sur une chaise, encore là, je pense que ma grand-mère qui n'aurait jamais été capable de s'asseoir par terre, je pense que c'est là, je m'entendais pas à ce que ça nous rentre dedans, mais ça me rentre dedans en taverroi toujours, c'est étonnant. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Oh, il n'a pas vu la petite automobile sur le char là-bas. C'est un petit rach avec des haut-parleurs. C'est vraiment badass. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial! C'est génial. Encore de meses de lancer cette épaire, c'est génial ! C'est génial. Ce qui devient, j' Pål��berté, ne LDkop. Paddemont se veut yić. C'est génial. C'est génial. duas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce qu'on a fait hier, c'est qu'on est allé visiter encore là une réunion dans un village, qu'on l'a fait quelques fois depuis notre arrivée. Ce qui avait dit particulier dans cette réunion-là, c'est que c'était l'anniversaire commun d'une quinzaine d'adolescents orphelins. En fait, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'on décide de célébrer une journée, l'anniversaire de tout le monde en même temps. Et donc, il y avait un gâteau, puis ça. Ça a mis plus les dates. Parce que ça a mis plus les dates, vu tout ça, puis moi, c'est le con. Mais ce qui est particulier, c'est qu'il y avait des centaines de femmes qui étaient rassemblées là. Puis c'est des femmes qui ont décidé de soutenir ces orphelins-là moralement, puis aussi financièrement pour aider pour leurs études, en donnant à chacun un petit peu. Puis c'est extrêmement touchant parce que parmi ces femmes-là, il y en a qui ont elles-mêmes perdu leurs propres enfants, puis qui décidaient d'obtenir en soutenant ces orphelins-là. Donc, il y a eu quelques lames bercées, puis en même temps, c'était un moment de grande joie. Puis c'était les jeunes, c'était les ados, on a dansé, puis c'était super le fun. Donc, puis encore là, un autre exemple de solidarité, puis de développement social assez incroyable. Merci. On s'en va à l'inauguration d'un centre très important en banlieue d'Hidérabat. On a trois heures d'autobus à faire pour se rendre l'avant. Mais on s'est habillé un petit peu plus chic pour l'événement parce que ça fait six ans qu'ils travaillent là-dessus depuis 2014. et qu'ils mettent énormément d'énergie sur l'ouverture de ce centre-là. Et on va pouvoir vous en dire un peu plus après l'inauguration de maille.